1500 spectateurs hier soir au Stade Bonal pour voir beaucoup de spectacles et des buts. Pour Sochaux bien sûr, une partie mal engagée pour les francotois qui devaient absolument battre le Havre ici en bleu pour s'écarter du bas du tableau. Scorvierge à la pause et dès la reprise, les Normands mettent la pression ici. Moreau tire un corner, roule de la tête, bas Ferrand, le Havre ouvre la marque 1-0. Cette fois le match est lancé et les Lyonçons se réveillent. Cinq minutes plus tard, Robert lance Weber qui change tout à droite. Bazdarevic est à la réception. Il voit Robert revenir et c'est le billard. Pratt conclut de la tête, égalisation et le festival de l'élié socialien commence. Ici Weber, encore lui, lance loin devant, regardez Pratt, suit le ballon. Une seule touche de balle, Piveteau est lobé. Et cette fois la défense normande prend l'eau 2-1. Quelques minutes plus tard, sur une erreur du gardien normand, Robert récupère du pied gauche mais sur la ligne. Uvnard sauve le but. Pas pour longtemps puisque 10 minutes plus tard, Pratt poursuivi par Canabillik, reste calme et il réussit le coup du chapeau 3-1. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Surtout que lorsque le score final est de 3 buts à 2, on a l'impression que ça sert à quelque chose. C'est très bien pour l'équipe et pour moi aussi, ça va me redonner confiance. Mais le match n'est pas terminé et le Havre se reprend à 4 minutes du coup de sifflet final sur un centre de l'élié normand. Thiehi est là, Daras aussi qui cède de la main mais l'arbitre l'a vu. Et malgré les protestations de Hadzi Béjic, il indique le point de pénalty. Thiehi transforme malgré un bon départ du gardien socialien Ferrand. Score final, Sochon, Bas, Le Havre, 3 à 2.